Je vous regarde tendrement Voilà donc c'est Votre restaurant Oui La case Vital, Madame, Je ne t'écrirai plus Des tubes qui remontent à presque 25 ans Alors c'est vrai il serait facile Tentant de cataloguer Claude Barzotti de Esbine Mais ce serait oublier Que le chanteur est avant tout un vrai musicien Un bon mélodiste Et qu'il a vendu des millions de disques Relancé par le succès de la tournée Hachetendre et tête de bois Claude Barzotti sort aujourd'hui un album live Enregistré à l'Olympia Je reviens d'un voyage Un retour gagnant peut-être Pour cette Al Pacino Née à Châtelino Souvent je vous revois Madame Je suis heureux J'ai des idées Et peut-être demain Vous me prendrez la main Donc alors ce resto Le Primo Tempo Tu as ça depuis longtemps ? Je tiens ça depuis 5 ans 5 ans Et c'est quoi ? C'est parce que bon Quand on est chanteur, artiste Il vaut mieux avoir Investir Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer Ou c'est pas par goût de la gastronomie De la cuisine ? Non ça dit que je fais aussi un métier Comme je fais de l'immobilier Et j'avais acheté ce bâtiment en 1992 je pense Et c'était déjà un restaurant auparavant Et puis le type a été en faillite Et je me suis fait plaisir J'ai refait tout nouveau Voilà mais c'est juste pour le plaisir On ne gagne pas d'argent Dans la restauration c'est compliqué Dans la restauration Oui L'immobilier c'est mieux quoi Beaucoup mieux Mais bon c'est le plaisir De venir avec des personnes Mais sinon tu cuisines ? Enfin tu... Je suis le champion du monde de l'ouvre-boîte Je suis nul Ah oui c'est vrai ? Mais grave de chez grave Oui Mais tu aimes manger ? Enfin c'est... Oui mais je ne sais pas Fin gourmet quoi Non oui C'est comme les vins Je ne me connais absolument pas Moi un bon vin Il doit être très frais Et j'y mets du péril dedans Ah oui c'est vrai ? L'eau pétillante Ah oui donc il vaut mieux pas Voilà donc j'aime pas les bons Alors bon évidemment il y a ce nouvel album Qui s'appelle Je reviens d'un voyage Alors c'est un album qui a donc été enregistré à l'Olympia Et j'imagine que malgré tout Même si on a eu beaucoup de succès dans sa vie À voir les lettres rouges Claude Barzotti sur le fronton d'Olympia Boulevard des Capucines à Paris C'est quand même... Ça doit être un truc particulier Oui c'est extraordinaire Mais par contre c'est la salle Qui me fait le plus peur C'est vrai C'est là où je chante le moins bien Puisque autre part Bon je monte sur scène Je suis très à l'aise Et là je panique comme un fou On a peur de se tromper Surtout que les journalistes qui sont là Ils viennent juste pour Donc t'abattre Pour flinguer Bonjour messieurs Excusez-moi de vous déranger Oui ça va bien Très bien Vous avez choisi quelque chose ? Ah bah oui je vois ça Ouata et Claude Barzotti Vous avez choisi quelque chose ? Basta Al dente Al dente Moi je suis Oui ? Ok deux A tout de suite Merci Donc oui l'Olympia c'est ça C'est toujours On se sent un peu sur le banc des accusés Face à tous ces journalistes Qui n'attendent plus Il y a personne qui m'a descendu C'est bien Oui oui ça s'est bien passé Mais ce n'est jamais finalement C'est ça qui est étonnant Que le deuxième Olympia Parce que tu avais fait un Olympia Je pense que c'était en 2004 Exact Voilà oui Mais bizarrement A l'époque je dirais au milieu des années 80 Où tous les succès s'enchaînaient et se vendaient par millions T'as jamais fait ça Enfin si je pense en première partie de Linda de Souza Oui en 1984 Du 3 au 15 avril Ah oui On avait fait La mémoire des dates Mais sinon comment ça se fait qu'à une période où là tu aurais pu faire l'Olympia une semaine 15 jours Il n'y a pas à comprendre Mon seul problème c'est que je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a aidé quoi Comme certains chanteurs ils ont un bonhomme derrière Un bon manager Voilà donc Et alors j'ai commencé à faire des petits galas sur bande Et ça continuait quoi Mais tu n'as jamais cherché Parce qu'il y a des managers sur la place Tu peux aller voir les Camus Jean-Claude Camus qui s'occupe de Michel Sardou Ma chère Non ou d'autres T'aurais pu Non non j'ai jamais fait Jamais fait Non En fait je ne sais pas me vendre Il n'est pas vrai que tu disais C'est négligent comme ça Enfin tu te dis oh tant pis Enfin Ouais Je fais attention à rien en fait Je ne suis pas disant par exemple Avant de monter sur scène A me maquiller A recommencer mes cheveux Non non Moi je monte sur scène comme ça quoi Je ne suis pas mannequin Je ne suis pas mannequin Je suis chanteur Oui mais enfin voilà Peut-être que là aussi S'il y avait un bon manager Et maintenant tu recherches ça Ou tu Mais c'est fou Parce que justement J'ai eu deux propositions De deux personnes Très 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 connues en France Et je n'ai pas accepté Et pourquoi ? Euh Non Non parce que je ne veux pas être libre Moi je n'ai pas envie d'être en prison T'as pas envie qu'on te dise Il faut faire ça tel jour Il faut que tu fasses un album dans ce genre là C'est ça ? Moi j'ai envie de faire ce que j'aime En fait J'aime tout dans la chanson J'aime l'écriture Puis j'aime aller en studio J'aime lorsqu'on fait les arrangements Et là ce qu'il y a sur le gâteau C'est lorsque vous chantez Sur scène C'est lorsqu'on chante sur scène Et que le public chante à ta place Ça c'est magnifique Mais j'ai pas commencé J'ai pas envie de faire des chansons Pour faire des tubes J'ai jamais fait ça J'ai écrit des chansons Parce que j'aimais bien Madame Je ne t'éclairerai plus Mais parce que j'aimais bien J'ai écrit d'abord pour moi Et puis si ça marche Tant mieux Le titre de ce disque C'est Je reviens d'un voyage Quand on lit le texte Effectivement je reviens D'un voyage où j'ai connu le pire Où je me sentais en cage Où j'ai voulu mourir C'était... Oui c'était quand même classique C'est bien En fait j'ai eu un problème de boisson Et j'ai fait douze cures Et puis ça n'avait jamais marché Et il y a un an voilà J'ai pris le dessus Je me bats toujours Oui parce qu'on dit Que l'alcoolisme On n'en est jamais vraiment Sauvé si je puis dire De temps en temps on retombe malheureusement Mais enfin ça va beaucoup mieux Mais alors je me suis rendu compte Qu'en fait c'est quelque chose Qui te poursuivait depuis longtemps Carrément depuis la grande époque du succès Donc c'est pas du tout J'ai bu mon premier verre d'alcool J'avais 32 ans C'est vrai ? Je ne buvais que de l'eau Et puis j'avais peur de faire les télévisions J'avais peur de monter sur scène J'ai commencé avec un verre de husky Et puis après ça a été l'escalade Et voilà Et c'est vraiment pour combattre le trac alors c'est ça ? C'était rien que ça Et encore aujourd'hui je vais dire Bon maintenant ça va beaucoup mieux Mais je buvais pour monter sur scène Parce que le trac est toujours là Oui bah oui ça n'en va pas Est-ce que c'est tourner achetant des têtes de bois Qui cartonne enfin c'est un vrai phénomène Est-ce que c'est ça qui t'a peut-être redonné confiance en toi aussi En ton succès, en ton talent Et tu t'es dit mais je suis en train de tout foutre en l'air C'est exactement ce qui s'est passé Et c'est là que j'ai dit Il faut que j'arrête de bas Sinon ma carrière est terminée C'est vraiment une maladie horrible Horrible Voilà un peu d'eau Parce qu'en fait on ne sait pas On ne sait même pas ce qu'on fait On vous raconte toujours après Que vous avez fait telle telle chose Excusez-moi pour le vin Qui va goûter le vin ? Maisons un peu d'eau Voilà monte pour le chien S'il vous plaît Très bien Je vais pas en abuser Je vais juste envoie un petit verre Tu disais que cet album Ce spectacle à l'Olympia C'était aussi pour montrer aux gens Que tu existais toujours Parce que quoi ? Tu as le sentiment qu'à un moment À un certain moment C'est vrai je me sentais un peu abandonné Et là depuis un an et demi Depuis que je fais cette tournée Et bien j'ai de plus en plus de demandes Oui Ça reprit Très bien même Mais tu as senti qu'à un moment Les gens En tout cas à Paris Ou dans le milieu Ils disaient Barzotti Il est fini Il est mort Je suis vital Et je le reste Et dans le verre Mais dans le geste Vos saisons sont devenues miennes Mais ma musique est italienne Tu es né à Chatelino En 1953 Mais tu as vécu quand même Une partie de ton enfance en Italie Alors tu m'expliques un peu C'est très compliqué Oui voilà j'ai l'impression J'ai essayé de me pencher sur ta vie Je me suis rendu compte Que c'est quand même très compliqué C'est très dur Alors raconte moi Mes parents étaient un peu des nomades C'est à dire que Lorsque mon père a su que Ma mère était enceinte de mon frère Et n'ayant pas d'argent Il est venu travailler en Belgique Alors mon père est parti Et ma mère l'a rejoint Alors que mon frère avait 4 mois Il travaillait à la mine Et puis alors Moi je suis né Le 23 juillet Donc en 1953 Et on est repartis J'avais 2 ans Et on était en Suisse Puis les enfants ne pouvaient pas rester Alors mon père nous a ramenés Chez mon grand-père En Italie Et là j'ai fait ma première année En Italie Puis ils sont partis au Luxembourg Donc Mais là qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'était plus la mine quand même C'était... Il travaillait dans un... Comme ouvrier Dans une carrière Dans une carrière Et puis j'ai mon parrain Qui est venu nous dire bonjour Il a dit J'ai du travail pour vous en Belgique Et en 62 retour définitif En Belgique C'est ça Oui mais donc ça veut dire Tu avais 8 ans plus loin Oui voilà 8-9 ans J'avais Et à ce moment-là Alors l'ambiance Donc il y avait ton grand-frère Il y avait toi Il y avait d'autres frères et sœurs Je n'ai qu'un frère Mais alors C'est fou parce que Mes parents en fait Frères et sœurs Ont marié frères et sœurs Ah oui Oui Et alors pour payer moins de loyer Moins de chauffage On a toujours vécu Pendant des années Des années Des années ensemble En Belgique ça Oui même au Luxembourg Dans la même maison Comme ça Bon il payait Quelqu'un loyer Le chauffage c'était pareil On nous fait tous ensemble Donc ce qui veut dire Ambiance à l'heure familiale Tout à fait Mais tu as un bon souvenir De ça Enfin alors pas de la pauvreté J'imagine Mais le fait d'être avec Les frères et sœurs Mais j'ai un bon souvenir De la pauvreté Mais c'est magnifique D'être pauvre On s'en sort très bien C'est parce qu'après On attrape des goûts de luxe Mais Tout va bien Moi En Donc En 78 Avec 42 000 francs belges Donc 1000 euros J'ai acheté une gare Et la gare de Noirin À côté de Bousseval Et un mois après J'ai acheté la gare C'était la gare de Sérou Moussli Pour avoir les poutres J'ai payé 10 000 francs 250 euros Et on a fait la maison seul Mon père et moi Alors que maintenant Je ne sais plus mettre un clou De ne pas avoir d'argent Pousser à la débrouille A la créativité C'est comme ça que t'as fait ta première maison Tout seul avec ton père C'est comme ça qu'à 15 ans Je faisais les balles du samedi soir Et je gagnais 750 francs Pour 6 heures Donc Et j'allais 3 fois par semaine En stop À la Louvière Mais tout ça Donc Et à 17 ans Là je suis reparti Un an Travaillé en Italie J'étais professeur de musique J'ai donné cours un an Puis je suis revenu en Belgique J'ai donné un coup de fil Chez Vogue Et J'ai dû insister Auprès du directeur artistique Et finalement Il m'a pris Il m'a dit Je vous donne un quart d'heure Je suis arrivé Je lui ai joué Donc une chanson Et il appelle le patron Monsieur Mellemans Oui oui Qui était un personnage mythique Roger Mellemans Bruxellois Couper la trancelleuse Oh la la grave Patron des disques Vogue Oui en Belgique C'était un cas Alors Moi j'étais déjà très timide Et Et Monsieur Fréquin l'appelle Monsieur Roger vous pouvez monter Il arrive Et puis il me va Quoi tu veux chanter toi Vraiment vraiment Il m'avait cassé Et Je prends ma guitare Je fais quatre mesures Arrêtez Monsieur Fréquin On signe tout de suite En anglais Quatre mesures La musique elle est venue Comment à toi Parce que tu dis Tu as été profs Dominique Donc je pense que tu as suivi Des cours conservatoires Enfin en tout cas académie Oui C'est quoi ? C'est parce que Tes parents t'ont initié la vie Donc Mon oncle et ma mère chantaient super bien Et à six ans ils m'ont acheté un accordéon Ils sont cotisés Et à huit ans une guitare Donc j'ai suivi des études de huit à dix-sept ans Et après j'ai donné cours Mais j'ai appris beaucoup par moi-même Après Et puis après j'ai arrêté de travailler en tant que professeur de musique Euh Je commence à faire donc les disques Et là je travaillais Comme mécanicien de vélo Au boulevard Maurice-le-Monnier À côté de la gare du Midi Oui oui Donc Et c'est comme ça qu'un jour Le patron m'a offert un verre À la place de Bluquer Et J'avais vingt ans Et j'ai vu une dame qui était magnifique Qui devait avoir 40-45 ans Et On est Retourné au travail J'étais en train de mettre des rayons Et Et M'est venue l'idée d'écrire cette chanson Madame Que j'ai écrite en cinq minutes quoi Oui c'est ça Parce que ce Madame En fait il y en a effectivement une première version Une version originale Qui est sortie au milieu des années 70 Je ne sais plus Enfin en tout cas bien En 74 Voilà bien avant Et qui n'avait pas marché du tout Donc c'est ça Tu as quand même Sorti Pas mal de disques Entre Oh Le moment où tu es rentré chez Vogue Comme directeur artistique Et le moment de ton premier tour Oui S'il vous plaît Bon appétit J'ai dû faire 10 ou 12 45 tours Et puis j'avais décidé d'arrêter donc La chanson en 79 J'avais sorti Ou 78 J'avais sorti un disque Qui s'appelait Muriel Et je n'ai vendu 300 Oui évidemment Donc là j'avais décidé d'arrêter Et j'avais arrêté Et puis un soir C'était en 81 Le téléphone sonne Allo Oui Monsieur Barzotti Oui Donc nous sommes les frères Célie Les frères Célie Qui étaient les distributeurs français Oui Accli Marcel de Quecolaire Le fameux Marcel Superstar Tout à fait Chez qui tu allais parfois Dans le magasin de disques de Moucron Oui C'est bon Et Marcel avait Avait donné la distribution de la danse des canards Au frère Célie Voilà Et les frères donc Ils ont entendu le pauvre vieux Et ils sont tombés amoureux fous de ma voix Et je suis parti à Paris Et les types Ils étaient fous quoi Ils étaient 10-12 à m'attendre À la gare du Nord Et lorsqu'ils m'ont demandé d'aller à la gare du Nord À Paris J'ai dit écoutez je peux pas parce que j'ai pas d'argent Et ils m'ont envoyé le billet par poste Il faut de la chance dans la vie Donc dans le temps on prenait par exemple 10 jours pour enregistrer Et il nous restait une journée Et on avait plus de chansons Et bêtement on a décidé que je faisais Madame Donc elle devait pas être dans l'album Et on appelait Madame Et puis là par contre ça marchait Immédiatement immédiatement C'est venu aux oreilles de Michel Drucker Il m'a appelé pour aller Donc le mois de mars en 83 J'ai chanté ça Et le jour après on a commencé Deux mille, cinq mille, dix mille, vingt On était à jusqu'à vingt-cinq mille Par jour Par jour Oui c'est incroyable Oui maintenant vingt-cinq mille On est disque de platine Je sais pas tout quoi Je connais plus rien Par jour oui Ce premier succès que tu as connu Tu l'as connu alors que tu avais trente ans quasiment J'avais trente ans pile Et j'ai fait Madame Et je continue à travailler chez vous Comme directeur artistique Et comme représentant Je faisais les deux Et lorsque j'allais dans les magasins Il y avait une personne sur deux Qui rentrait pour mon disque La première personne c'était à Châtelet Chez Madame Zalia Il y a une dame qui est entrée Elle est venue chercher le nouveau disque de Richard Cociante Madame Ça m'a marqué ça Bon elle savait pas que c'était moi à côté Donc j'étais pas connu du tout en fait Et c'est à ce moment là alors que tu as rencontré Anne-Marie Gaspard qui a écrit avec toi beaucoup de tes textes Enfin t'as toujours composé tes musiques Non moi je compose mes musiques Tout à fait oui Et j'ai écrit avec Anne-Marie Gaspard Depuis le début Heureusement que je l'ai eue parce qu'elle a une plume Bah le Rital oui c'est elle qui a mis des mots Bien sûr A des idées que tu avais fait Tout à fait Et puis là voilà Là c'est aussi une histoire de le Rital Donc lorsque je travaillais chez Vogue Nous avions donc Les réunions tous les vendredi matin Et Roger Melman se gueulait sur tout le monde Et quand il arrivait chez moi Bon t'as juste un défaut C'est que t'es Rital Puis passer à côté Et c'est comme ça en fait que l'idée est venue Quand je regarde la discographie C'est vrai que donc il y a eu comme ça entre 82, 83 et 85, 86 en France et en Belgique Plein de succès qui se sont succédés Le Rital je ne t'écrirai plus Enfin voilà Et puis en France en tout cas il y a eu comme un creux entre je dirais le milieu des années 80 et le début des années 90 Il y a plus vraiment de choses qui sont sorties Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est en 90 Il y a toujours des artistes qu'on entend plus Oui mais il est très connu en Russie Mais dans ton cas c'est vrai qu'au Canada t'as vraiment été une star Le Canada a succédé un peu à la grande vague européenne je dirais Dans toute modestie j'étais le chanteur européen qui a marché le plus au Canada Et j'y retourne cette année Tu dis parfois que le Canada pour toi c'est un de tes meilleurs souvenirs au fond Oui parce que j'ai eu la chance d'être tombé sur des gens valables Et j'ai pas fait les conneries que j'ai faites en Europe En France oui Ce qui est étonnant finalement quand on a en face de soi un chanteur de chansons d'amour Pas uniquement d'émotions Voilà un chanteur d'émotions oui c'est ça Mais c'est que l'amour pour toi c'est jamais conjugué sur la longueur je dirais Enfin je veux dire voilà tu sais quoi est-ce que sincèrement C'est parce que finalement le corps est plus important que l'esprit La sexualité est plus importante que l'amour Non mais c'est à dire que je suis incapable de rester fidèle quoi Je suis pas quelqu'un de fidèle Bon mais les femmes le savent Je peux être avec une femme qui est très belle J'en regarde une deuxième Je pense à une troisième Donc euh Mais non 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 Je vis seul je suis célibataire A cause de ça Donc je suis très bien tout seul Oui tu es très bien tu le regrettes pas tu te dis pas parfois Mais c'est un vrai problème chez moi il faut que je soigne ça parce que Non 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 Je suis très bien je me dispute avec personne Je zappe jusqu'à 16h de matin Je fais ce que je veux Et quoi tu n'as pas besoin de cet amour que tu... Si j'ai besoin de... si bien sûr Mais je veux pas vivre avec qui qu'une femme quoi Je suis incapable Je suis bien Mais c'est ça tu le regrettes pas Enfin ça t'a pas empêché d'avoir deux filles comme... Bien sûr Voilà Voilà Vanessa et Sandra Là on parle de femmes et c'est vrai qu'il y avait eu il y a quelques années Cette accusation de viol Tu as été acquitté Oui bon C'était facile Mais quand on est chanteur Et là je ne parle pas que de toi Beaucoup de chanteurs On se dit bah quelque part on a un peu Un peu le dieu du puissant par rapport à des jeunes filles Qui peuvent rêver de toi Qui peuvent... Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un moment donné Quand on sait qu'on a beaucoup de succès On en profite Sans vouloir faire du mal mais... On en profite C'est-à-dire qu'on a pas besoin de violer Parce que donc même si on est très laid Un chanteur qui a du succès qui est laid Et il pourrait avoir beaucoup plus de filles Qu'un type qui est beau et qui a une truelle à la main quoi Il vaut mieux avoir un micro à la main qu'une truelle Voilà, c'est vrai, moi j'en ai profité J'en profite toujours Mais est-ce que cette histoire a cassé quelque chose à un moment ? Je me rappelle avoir lu des articles ou quoi Je pense que tu essaies à ce moment-là de reconquérir le Canada Et c'est tombé En fait à cause de ça, de ce procès Ils m'ont mis en stand-by Et voilà Et maintenant ça fait 10 ans, 12 ans que je suis en stand-by Donc j'ai gagné haut la main Puisqu'en fait il y avait rien de vrai Absolument rien de vrai Si je la connaissais depuis un an Donc... Mais elle m'a quand même tué ma carrière Surtout au Canada Et les journalistes aussi, ils ont profité Puisque j'avais ma photo en grand Donc... La première page Et puis lorsque j'étais acquitté Mais vraiment acquitté Que tout était faux Là... Ils n'ont rien écrit Voilà quoi Et donc alors maintenant Que tu te relances avec un nouvel album qui va sortir Tu connais aussi le milieu du disque actuel Est-ce que tu penses que c'est encore possible de repartir comme avant ? Enfin quels sont tes espoirs ? Je sais pas sincèrement C'est toujours le même problème Je viens de sortir ce CD de l'Olympia Donc... S'ils ne passent pas en radio S'ils ne font pas une pub télé Comment veux-tu vendre ? Les gens ne savent pas ce qu'il y a dedans Donc je sais pas sincèrement Le métier a changé complètement 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 Et il y a... Maintenant... Il faut pas être musicien Tu dois être technicien Musicien... Tu pousses sur un bouton, tout marche quoi C'est très difficile le vendre du disque Très 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 dur Mais tu y crois encore ? Est-ce que c'est encore... Oui oui, si je fais un disque C'est parce que j'y crois Je suis sûr en plus que ça pourrait remarcher Mais il faut que les gens savent que j'ai sorti quelque chose quoi Je veux dire, tu as toujours cette passion là Parce que comme voilà t'as plein d'activités Non 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 Tu pourrais dire voilà mes belles années J'ai eu ce que beaucoup de gens n'ont pas eu Je suis content comme ça et puis voilà quoi Moi je suis très heureux comme je suis Bon... Ça remarche vraiment très très bien Tous mes galas que je fais c'est plein partout Je veux dire je cherche plus à être le numéro 1 Si ça arrive tant mieux Et toi dans 10 ans tu te vois où alors ? En haut de l'affiche Oui Dans 10 ans J'en ai déjà 55 Je sais pas J'espère que je chanterai toujours Ah oui Que ce soit une petite ou une grande scène Peu importe Oui on s'en fout Il vaut mieux une petite salle pleine Qu'une grande salle à Montevide Ah bah oui c'est vrai Bon bah écoute en tout cas c'était très bien C'est bon ? Ah écoute oui mais toi t'as pas beaucoup mangé J'avais pas faim mais pas faim pas faim du tout Bah écoute moi les herbiates c'est bien Mais il faut un peu d'eau mais c'est un peu... C'est épicé quand même C'est très épicé ouais Moi j'adore Bah écoute merci pour ces pas Ça fait plaisir Cuisine Créfel la qualité avec 10 ans de garantie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada